Le 2 octobre 1958, nous avons eu notre indépendance dans la joie. Et comme je le dis, ce 2 octobre, c'était l'ensemble des Guinéens qui se sont mobilisés pour voter non le 28 septembre, pour qu'on ait notre indépendance le 2 octobre. Nous avons été l'un des premiers pays, pour ne pas dire le premier pays à dire non, pendant longtemps, les Guinéens ont été fiers de notre indépendance. Et l'indépendance le 2 octobre, ce n'est pas l'indépendance de quelqu'un, c'est l'indépendance de l'ensemble des Guinéens. Nous avons vu qu'à Calum, à la rentrée de Calum, à partir de la veille à 22h jusqu'au lendemain à 15h, personne n'était autorisé, en tout cas ceux qui ont des véhicules, ceux qui ont des motos, n'étaient autorisés à rentrer à l'intérieur de Calum. Les Guinéens ont réagi autrement. Les Guinéens se sont mobilisés dans tous les quartiers à Conakry et à l'intérieur du pays. Chacun dans son quartier a fêté l'indépendance, comme pour dire que l'indépendance de la Guinée n'est pas réservée à une entité, mais c'est une indépendance qui est réservée à l'ensemble des Guinéens. Ce que nous avons déploré, c'est le fait que les enfants n'ont pas été encadrés. Comme pour dire que tout était concentré sur Calum et la route banlieue, personne n'était là pour encadrer. Il y avait un envoltéage énorme, les enfants faisaient ce qu'ils voulaient sur les véhicules, il y a eu des cas de mort, il y a eu beaucoup de blessés. Ce que nous avons vécu ce 2 octobre, on ne l'avait jamais vécu dans l'histoire de notre pays. Parce que le 2 octobre n'appartient pas à une entité, n'appartient pas aux forces de défense et de sécurité. Vous savez, il n'y a pas un Guinéen qui n'est pas fier de notre armée. Nous avons été fiers parce que l'histoire de l'armée guinéenne est liée à l'histoire de la libération du continent africain. Les Guinéens se sont battus, l'armée guinéenne s'est battue, nos militaires se sont battus pour aller défendre tous ces pays africains pour qu'ils aient leur indépendance. Nous avons été fiers et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas fiers de notre armée nationale. Mais le 2 octobre n'est pas une fête de l'armée, c'est une fête de l'ensemble des Guinéens, c'est une fête de la République de Guiné. La fête de l'armée guinéenne, c'est le 1er novembre de chaque année. Donc il ne faut pas qu'on confonde les dates, il faut qu'on comprenne que si on veut réserver exclusivement une fête pour l'armée, ce n'est pas le 2 octobre. L'armée a le droit de fêter le 2 octobre, nous avons le droit de fêter le 2 octobre, nous devons fêter ensemble, l'ensemble des Guinéens doivent fêter la main dans la main comme on a eu notre indépendance. Le 1er novembre de chaque année est l'anniversaire de l'armée guinéenne. Je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde les dates, qu'on ne te trompe pas les dates. Le 2 octobre, c'est l'anniversaire de la République de Guinée. La République de Guinée veut dire quoi ? La République de l'armée, tisserand, commerçant, étudiant, forgeron, l'ensemble des Guinéens, tous les citoyens qui vivent sur les 245 000 km², c'est notre fête, ce n'est pas une fête qui est réservée à une seule armée. Malgré tout le respect et la considération que nous avons pour l'armée, la fête de l'armée, c'est le 2 octobre. Et je dis encore, je le hais, plutôt c'est le 1er novembre de chaque année, ce n'est pas le 2 octobre, le 2 octobre c'est la fête de l'indépendance de la Guinée. Ceux qui ont eu l'idée de fermer Conakry, d'empêcher les citoyens d'aller travailler, ceux qui ont fermé Conakry, pour empêcher aux malades de recevoir leur repas, ceux qui ont fermé Conakry, pour empêcher les pharmacies, pour empêcher les boutiques, pour empêcher les citoyens de vivre librement, je pense que ça n'a pas été une bonne idée. On pouvait organiser ce qu'on a organisé, là où on a organisé, donner la possibilité aux gens de circuler, de rentrer et de sortir. Tout a été bloqué, toutes les activités ont été bloquées, et en banlieue, on a abandonné les citoyens qui ont fait ce qu'ils voulaient, c'est ce qui a causé la mort des jeunes dans leur joie de manifester le 2 octobre. Je pense que nous devons tirer les leçons de ça, pour que la prochaine fois, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes fiers du 2 octobre, nous sommes fiers de notre indépendance. Et je le dis encore, tous les Guinéens sont fiers de notre armée. Notre armée s'est battue, notre armée a défendu l'honneur de la Guinée, s'est battue pour la libération du continent africain. Pour ça, nous sommes fiers de notre armée guinienne. Je le dis et je le répète, la fête du 2 octobre est la fête de la République, la fête de l'armée, c'est le 1er novembre. Que cela soit écrit et noté.